Bonjour à tous, toujours Cathy, toujours sur notre tutoriel numéro 10 qui s'intitule bordure de page, les lettrines et orientation de page. Je vais donc prendre le document que j'avais déjà pris pour les tutoriels précédents writer avec les bordures et trames de fond que j'avais fait sur les titres on va continuer sur ce document là aujourd'hui je voudrais vous montrer comment on peut faire une bordure autour des pages qui est évidemment toutes les pages il y a une page deux pages et trois pages donc autour de ces pages on va effectuer des bordures inutile de sélectionner quoi que ce soit ça concerne toutes les pages je vais donc cliquer sur le menu format et je vais aller non pas dans paragraphe mais dans page ici je clique avec le bouton gauche sur page une fenêtre va arriver la voici et vous voyez plusieurs onglets ici je vais donc effectuer une bordure en cliquant sur l'onglet bordure et ça concernera toutes mes pages c'est un peu le même principe que pour les bordures autour des paragraphes vous avez la possibilité donc de choisir là les quatre bordures une bordure à gauche et à droite si vous voulez une bordure supérieure ou inférieure si vous le souhaitez ou une bordure gauche uniquement pourquoi pas je vais choisir une bordure quatre bordures tout autour de mes pages et vous les visualiser ici même principe vous choisissez le style de bordure que vous souhaitez autour de vos pages je vais prendre une bordure comme celle ci par exemple il suffit de cliquer dessus je vais prendre celle ci même principe on peut définir la largeur je vais prendre 1.1 et évidemment la couleur si on le souhaite afin d'homogénéiser un petit peu l'ensemble de mon document je vais prendre à peu près la même bordure que j'avais pris pour la bordure du texte on va prendre bleu bleu 6 par exemple mais c'est bien évidemment à vous de choisir la bordure que vous souhaitez autour de vos pages tiens on va prendre rouge 6 pour changer un petit peu même principe vous avez les espacements avec le contenu c'est à dire que votre bordure je pousse un petit peu la fenêtre ici ce sera autour de vos pages dans la marche autour donc on va définir un petit peu un espacement un peu plus grand pourquoi pas on va laisser synchroniser en haut gauche à droite en haut et en bas et on va mettre un centimètre par exemple comme c'était synchronisé l'ensemble se fait automatiquement un centimètre autour de vos pages autour du texte et la bordure va se caractériser dans la marche si vous souhaitez mettre un remplissage on va cliquer sur zone ici et comme pour les bordures de paragraphe on peut définir une couleur unie pour mettre en fond de page à vous de choisir on peut définir un dégradé etc pour mettre en fond de page personnellement je vais mettre une couleur unie assez pâle afin de bien voir le texte alors je descends avec la roulette de ma souris je remonte ou je descends je petit utiliser les flèches ici afin de choisir la couleur que je souhaite mettre en fond je vais mettre une couleur assez pâle bleu classique par exemple bien évidemment on peut définir la transparence tout comme pour les bordures pas de transparence ou transparence c'est vous qui décidez moi je mette pas de transparence c'est assez pâle comme ça déjà donc ici dans bordure on définit les bordures que l'on veut autour de notre page dans le texte le style la largeur la couleur les espacements avec le contenu de la page on peut aussi définir pourquoi pas une petite ombre en haut à droite en haut à droite en bas à droite en bas à gauche etc c'est vous qui décidez je prendre projeter l'ombre en bas à droite par exemple et je vais laisser à 0,18 je vais augmenter un petit peu à 0,20 cm on peut choisir aussi la couleur de l'ombre en cliquant sur couleur et même principe choisir une couleur légère vert jaune par exemple et indiquer ok comme vous pouvez le voir ici autour de ma page excusez moi j'ai des petites c'est mon antivirus comme vous pouvez le voir ici nous avons donc sur toutes les pages une bordure autour du texte avec un espacement à gauche à droite en haut et en bas et vous avez ici une petite ombre verte sur toutes les pages ce qui déjà améliore la chose dans notre document si vous voulez changer bien évidemment vous refaites format page si vous voulez enlever par exemple l'ombre vous cliquez sur aucune ombre vous pouvez bien évidemment changer la largeur de votre bordure on va mettre 2 la couleur c'est à vous décider et vous pouvez bien évidemment changer le fond dans zone ici je clique sur zone si vous ne voulez pas du bleu et que vous voulez choisir par exemple un jaune pâle pourquoi pas et je dis ok ainsi vous voyez la bordure autour de vos pages avec les espacements en haut à gauche et à droite la couleur de fond qui est assez pâle etc et tout s'effectue sur toutes les pages de votre document n'oubliez pas d'enregistrer évidemment vos modifications lorsqu'elles vous plaisent ici donc voici pour les bordures de page et les trames de fond sur toutes les pages mais je vais vous montrer aussi comment on peut insérer des lettrines je souhaiterais avoir une lettrine par exemple sur le U je vais actionner la touche entrée pour descendre un petit peu le texte je clique devant le U et je sélectionne la lettre je reste appuyé je fais glisser ma souris je sélectionne le U même principe on va cliquer sur format page excusez moi je me suis trompé ce n'est pas du tout ça c'est format paragraphe dans ce cas là donc format paragraphe je voudrais demander une lettrine ici vous avez un onglet qui s'appelle lettrine je clique dessus et je vais afficher des lettrines on voit effectivement que c'est bien le U qui est sélectionné de ce paragraphe là je peux demander le mot entier en ce cas ça sera le 1 en entier qui va s'afficher mais je voudrais simplement le U pour la lettrine je peux aussi agrandir ou réduire ma lettrine afin qu'elle se mette sur plusieurs lignes ou pas ici j'ai 3 lignes si je mets 4 elle va s'afficher sur 1 2 3 4 lignes si je mets 5 ça sera sur 5 1 2 3 4 5 par exemple on va laisser comme ça pas de problème et je vais dire ok et voilà ma lettrine je reviens en arrière si ça ne plait pas avec la touche annulée ici et je recommence format paragraphe lettrine afficher des lettrines et je vais demander on peut évidemment demander plusieurs caractères comme vous pouvez le voir ce sera plusieurs textes je vais rester sur une seule car la lettrine en général il n'y en a qu'une et je vais demander cette ligne par exemple et je vais dire on peut évidemment choisir ce que l'on veut dans le style de caractère si vous souhaitez un autre caractère moi je ne veux que la lettrine et je dis ok vous voyez une jolie lettrine évidemment je peux changer sa couleur ici en demandant la couleur que je veux pour ma lettrine je recommence ici je sélectionne le L format paragraphe lettrine j'affiche la lettrine je vais mettre sur 5 aussi sur 7 afin de garder le même tout simplement je dis ok il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes et bien évidemment je peux demander moins 1, 2, 3 lignes souvent ça suffit c'est vous qui décidez paragraphe affiché des lettrines et 3 lignes ça me suffira largement je dis ok si je veux changer sa couleur je clique sur la couleur qui est ici je continue le Q qui est ici je sélectionne la lettre Q format paragraphe lettrine affichée des lettrines 4 lignes 4 lignes ok et je change sa couleur bien évidemment je peux faire la même chose sur tous les autres paragraphes je sélectionne le L qui est ici même principe format paragraphe et lettrine affichée des lettrines je sais que j'ai 1, 2, 3, 4 lignes je sais que j'ai 1, 2, 3, 4 lignes je vais demander 4 lignes par exemple et je dis ok et je demande la couleur que je veux ici je voudrais tout le mot libre office je sélectionne donc libre office je peux très bien sélectionner que le L format paragraphe et je vais demander que ce soit libre office le mot entier qui se met en lettrine j'affiche les lettrines je vois que c'est que le L mais je veux le mot en entier ainsi j'aurai libre office en lettrine que je peux mettre sur 2 lignes 1 ligne seulement 2 lignes si je veux et je dis ok et vous voyez ici libre office évidemment je peux sélectionner l'ensemble et changer la couleur excusez moi j'ai oublié le C et le E etc. etc. ici même principe je clique ici libre office je sélectionne un petit bout format paragraphe affiché les lettrines le mot en entier je voudrais le mettre plus gros 1, 2, 3, 4, 5 lignes par exemple sur 5 lignes pourquoi pas même plus pourquoi pas sur 7 c'est à vous de choisir et je dis ok excusez moi je reviens en arrière je sélectionne que le L on va le faire sur celui-ci par exemple on n'est pas obligé d'en mettre partout des lettrines format paragraphe lettrines affiché les lettrines le mot en entier sur 4 lignes par exemple ok lorsque vous voyez ça c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de place c'est à dire en haut et en bas je clique devant le L je fais entrer je sélectionne le petit L format paragraphe parfois ça ne fonctionne pas toujours comme on veut mais il suffit de recommencer et de voir si ça fonctionne et voilà ça fonctionne et vous pouvez bien évidemment changer la couleur si vous souhaitez pourquoi pas on recommence ici je clique devant le L je fais une fois la touche entrée je sélectionne le L format paragraphe et je vais faire afficher des lettrines je veux mettre le mot en entier afin que LibreOffice ressorte bien sur 4 lignes ou 5 et je dis ok excusez moi je reviens en arrière format paragraphe parfois ça ne marche pas mais je recommence mot entier trois lignes on va le laisser comme ça ok et vous voyez ça marche même principe je sélectionne format paragraphe je vais mettre la même chose lettrines afficher des lettrines le mot en entier et je vais dire ok évidemment on peut changer la couleur sans aucun souci voilà comment insérer des lettrines dans un document et faire quelque chose d'assez joli bien évidemment j'enregistre les modifications comme vous pouvez le voir mon document est en format portrait je vous montre j'appuie sur la touche CTRL afin de vous montrer toutes les pages quand j'appuie sur la touche CTRL et je reste appuyé sur cette touche là à gauche mon clavier je reste appuyé dessus et j'utilise la roulette de ma souris ce qui me permet d'agrandir ou de réduire à mon écran afin de visualiser l'ensemble de mon document ici ça vous permet de réduire ou d'agrandir tout en actionnant la touche la roulette en restant appuyé sur CTRL ce qui me permet de vous montrer l'orientation de vos pages l'orientation de votre page de vos pages qui sont de 4 1 2 3 4 pages est en format portrait si vous voulez les mettre dans l'autre sens vous cliquez sur format page ici et on va changer l'orientation afin de vous montrer ce qui se passe je vais cliquer sur l'onglet page ici et comme vous pouvez le voir on est bien dans un format A4 la largeur 21, 29, 7 pas de problème et je suis en orientation portrait ce qui est tout à fait normal dès le départ et si vous voulez changer l'orientation de vos pages vous cliquez dans paysage et voyez ici l'orientation se change il me suffit de faire ok et regardez ici mes pages sont dans l'autre sens pourquoi pas ça peut être sympathique aussi si on veut rechanger format page et je vais rechanger l'orientation afin de la mettre en portrait ici orientation portrait et je la remets donc dans l'autre sens toutes les pages et je dis ok voilà comment changer l'orientation de vos pages mettre des lettrines, des couleurs, etc. et les bordures autour de vos pages c'est plutôt joli j'appuie sur la touche CTRL je reste appuyé dessus j'actionne ma souris afin d'agrandir à la taille à mon écran et de mieux visualiser le texte et j'enregistre mon document et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel toujours sur Writer car il y a plein de choses à faire sur Writer à bientôt !